Musique Bonjour à tous, on se retrouve après un petit peu d'absence avec une nouvelle vidéo Il y a eu un petit peu de congé, il y a eu un petit peu de boulot aussi Où je n'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos Parce que mine de rien, on ne dirait pas, mais ça prend du temps de faire des vidéos Le temps de filmer, faire le montage, etc Enfin voilà, ça prend du temps, donc j'essaye de faire un peu au mieux que je peux Aujourd'hui, on va travailler, c'est un cross-call Un téléphone cross-call Maintenant, la panne qu'il a, elle peut être sur beaucoup d'appareils Donc le client me dit, on le branche, on voit qu'il charge, il y a le logo de la charge, etc Mais quand j'appuie sur Power, il ne se passe rien, il ne s'allume pas, il ne démarre pas Voilà Donc je l'ai ouvert, j'ai enlevé la batterie Et donc j'ai trouvé ce qui se passe C'est là où j'ai dit, ça peut être intéressant de faire une vidéo Alors, on va passer sous le microscope Et puis je vais essayer de vous montrer ça, de vous expliquer un petit peu ce qui va se passer par la suite Voilà, donc on se retrouve sous le microscope Donc on a ici les deux boutons volume, volume bas et volume haut Et on a ici donc le bouton Power Le bouton Power, on voit qu'il a déjà été un petit peu touché Mais ce qui va nous intéresser, nous ici, donc en fait on voit que le bouton Power est là Il y a une nappe qui part ici, et donc ça revient sur ce connecteur ici Quand j'ai soulevé ici, hop, voilà, j'ai vu de suite en fait ce qui s'est passé C'est que la nappe du bouton Power, elle est complètement coupée ici Donc en fait, quand on appuie normalement sur le bouton Power, on envoie le signal disant Ben j'appuie sur le bouton Power, il faut démarrer, il faut s'allumer Ben là, quand on appuie, il ne se passe rien du tout Donc sur ces téléphones, il y a des choses qui sont quand même assez bien faites C'est que vous avez ici, vous avez ce qu'on appelle des test points Qui vont nous permettre soit de tester, soit de les communiquer avec certains composants, etc Il y en a un peu à plusieurs endroits Il y en a ici, il y en a là, il y en a plusieurs Et alors celui-là, il est assez facile Ici là, par exemple, hop, je ne sais pas si on le voit bien On le voit bien Ici, il y a marqué KYPD, K-PAD Donc bouton, et là PWR, Power Donc moi en fait, ce que j'ai fait comme test J'ai donc chanté le bouton Power Et donc j'ai vu que le téléphone démarrait bien, etc Donc en fait, ce qui se passe, c'est vraiment la commande ici Le bouton qui donne l'ordre Quand on appuie, qui donne l'ordre, qui ne le donne pas du fait qu'il soit coupé complètement Donc ce qu'on va faire, on va reprendre les chemins Et puis on va les refaire pour que, quand on appuie sur le bouton Power Ça donne bien l'ordre de faire ce qu'il faut Donc ce que je vais faire, je vais gratter un petit peu ici Pour voir les pistes qui passent Et puis je vais me récupérer dessus Et on va venir se mettre directement sur le connecteur d'ici Donc première chose à faire déjà C'est de trouver sur le connecteur d'ici Hop, on va le retirer Même ici il est abîmé Je ne sais pas qui c'est qui a touché ce téléphone Mais... On va regarder sur le connecteur ici Il y a au moins une des connexions Qui doit être reliée au bouton Power Puisqu'on voit bien que la nappe part ici Et vient dans cette grande nappe Pour venir ici Donc première chose à faire On va essayer de trouver où se trouve le bouton Power Sur le connecteur Alors Hop, on se met sur le test point du bouton Power Et on va chercher Hop, ici je n'ai rien Donc c'est celui-ci ici On ne voit pas Bravo Hop Voilà C'est celui-ci ici Donc quand on relie ce pin-là A la masse C'est comme si on appuyait sur le bouton Power Donc on va jumper Un DC au bouton Power Et l'autre à la masse Pour refaire les pistes qui sont coupées ici Donc On va faire ça de suite On va jumper Et puis on va Essayer de réparer ce bouton Power Et ça derrière m'était chauffé et tout ici Ça, ça a déjà été touché Life Life is just Always Mysterious And surprising You never know what's around the next quarter You never You never know what's around the next quarter Bon, donc la masse déjà, elle est bonne Donc on va juste reprendre lui ici Et on va donc aller le mettre sur le keypad bouton Power Et après on va essayer de replacer tout ça comme il faut Donc juste que le moins est bon Déjà on le sait, il n'y aura pas besoin de le retracer lui Alors On va prendre du fil de jumper Il n'y a pas besoin que ce soit trop gros Il n'y a pas énormément de courant C'est juste un signal qui passe Petit signal avec pas beaucoup de puissance Donc on peut prendre un petit fil Ça ne posera pas de problème Alors normalement il est isolé ce jumper Donc normalement il ne devrait pas nous embêter Et il ne devrait pas faire le contact Sans protéger plus Hop, on va faire déjà un essai Rapidement Et après si tout va bien Je passerai le Je passerai le fil bien comme il faut Je le collerai, je le protégerai Mais déjà On va tester Voilà, on va déjà rebrancher la batterie On va brancher la batterie Qui se trouve ici Et on va donc essayer d'appuyer sur le bouton power Et voilà Et bon déjà Ça démarre Donc on va replacer ça comme il faut Je vais quand même attendre que ça démarre Être sûr que le bouton ne reste pas appuyé On va faire quelques tests Et puis si tout va bien Après je finiorerai tout ça Je le placerai bien comme il faut Je l'isolerai pour pas que ça touche autre chose Et pour pas que ça fasse des problèmes par la suite Mais bon en tout cas là Voilà Je verrouille Je déverrouille Je ne sais pas si on le voit Je vais vous repasser en grand Voilà Donc là Hop Je le verrouille Je le déverrouille Je le verrouille Je le déverrouille Voilà On va l'éteindre Voilà Donc on va pouvoir replacer ça comme il faut Je vais réenlever la batterie Je vais vous replacer sous le microscope Ça sera plus sympa Voilà Et donc On va le placer comme il faut Pas que quand on referme le téléphone Ça nous pose des problèmes Là il est bien placé On va mettre un petit peu de colle UV Histoire de le Si demain le téléphone Il prend des chocs Ou des choses comme ça Ça ne bouge pas On a l'air pas trop mal Là on va pouvoir remonter le téléphone comme il faut Sans être embêté par pas grand chose Alors ici j'ai gratté pour rien du coup Parce que je pensais que je pourrais voir les deux pistes ici Mais il n'y a que le moins L'autre il est en dessous Donc ça voudrait dire qu'il faudrait sortir toute la nappe Pour la gratter en dessous etc Donc du coup On va isoler ça Et puis On va laisser comme ça Ça va le faire On va sécher ça à la colle UV Voilà Donc là voilà Le fil est bien passé Il ne va pas nous embêter On va retester histoire d'être sûr Voilà Donc là la batterie est branchée Le téléphone ne démarre pas Et donc quand je vais appuyer sur le bouton power Voilà Ça démarre comme il faut Donc voilà C'était pas grand chose Mais voilà C'est sympa de voir Donc les petits test points Qu'on voit un petit peu de partout Là c'est facile C'était facile sur ce modèle là C'est écrit en dessous La plupart du temps il y a des test points Mais il n'y a pas écrit ce que c'est Donc là il faut se reporter sur les schémas Sur les board view etc Pour essayer de trouver à quoi il sert Mais voilà Là c'était assez simple Mais c'est bien des fois quand c'est simple aussi Si on peut ne pas se casser la tête à chaque fois Voilà Donc là on avait le bouton power ici Il y a USB boot Il y en a pas mal Les RX et les TX Ça c'est de la communication Ça je ne sais pas ce que c'est Voilà Ça c'est les micros Détection Gauche, droite Moins Voilà Des fois c'est écrit Ça c'est des antennes wifi Tiens d'ailleurs il y en a une Elle n'est pas belle Mais comme le téléphone a déjà été touché Ça ne m'étonne pas On va la redresser un petit peu Parce que sinon Le client quand il va rechercher son téléphone Qu'il va avoir le wifi Il va dire Ça ne capte pas bien le wifi Parce qu'il y a une antenne Qui est censée faire une petite masse là Qui est un petit peu tordue Et du coup Elle risque de ne pas bien faire son travail Donc on va la redresser un petit peu Ça fait masse avec le châssis du téléphone Voilà Voilà C'est mieux Voilà C'est parfait Et voilà Une petite réparation rapide Mais voilà Les test points Ça peut être intéressant Le jumper pour aller chercher Donc la piste qui est coupée Là pour une fois Ce n'est pas sur la carte mère Que la piste était coupée C'était dans la nappe Du bouton power Donc voilà Un téléphone qui va repartir Je le remonterai entièrement Et on se retrouve Très vite Pour une nouvelle vidéo Promis A bientôt